Bonsoir, bienvenue à Sucré-Salé. Aujourd'hui, je suis avec un homme qui a profondément marqué le Québec, M. Pierre Falardeau. Bonjour, merci d'être là, Pierre. Allô, allô, c'est gênant, pas au mal. Pourquoi? Non, non, c'est dur. Est-ce que tu sens que t'as marqué le Québec, toi, Pierre? Non, non, peut-être que le monde save qu'on fait de Graton un personnage qui est resté comme Séraphin, mais pour le reste, j'ai pas l'impression d'avoir marqué quoi que ce soit. On est tout près du port de Montréal, puisque t'as grandi dans le coin, toi, ici. Bien, un peu plus loin. Moi, j'étais plus dans l'est. J'étais Éloigne et Sainte-Catherine. Mais c'est ça, j'ai des souvenirs de ma jeunesse du port. Puis souvent, mon père nous amenait à avoir les bateaux le dimanche après-midi. C'est ça, ça doit ressembler à ce qu'il y a en face. As-tu le pied marin, toi? Ah non, non, moi, le haut, j'haïs ça. Je sais pas nager. C'est vrai? Non, je nage comme une roche. J'ai deux, trois fois dans ma vie, j'ai roulé de m'énailler. Je sais pas comment ça, je suis encore en vie, d'ailleurs. Quel est le pourcentage de Québécois qui t'aiment, selon toi? Ça doit être moitié-moitié. Il doit y avoir la moitié qui m'aime, puis la moitié qui maïsse. Non, mais parce que je le sais, quand on sort un film, des fois, tu reçois des courriels, là... Tu sais, comme le dernier graton, là, 50 % du monde trouvait que c'était un chef-d'oeuvre. Tu sais, le monde, il classe ça 9, 10. Puis 50 % trouvent que c'est le pire film jamais fait dans l'histoire du monde. Une porte est mal fermée. Je le sais, c'est moi qui l'ai ouvert. Est-ce que tu ne pas tant, ta gosse? Boucler votre ceinture de sécurité. Il est bouclé, puis boucler, là, tabarnak, elle pourra de ça. C'est un bout de choc de cul d'enfant de chien, là. Et c'est Tadila? Comment on fait pour faire rire des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 80 dans le même film? Il s'agit d'avoir 10 ans dans sa tête, probablement. Moi, je m'aperçois que je suis bien gamme. J'ai des côtés, je suis bien vieux. Des fois, j'ai l'impression d'avoir 125 ans. Mais en même temps, des fois, je suis resté gamin. Est-ce que tu as sacrifié ta vie personnelle, toi, pour tes opinions politiques? Jamais? Je n'ai rien sacrifié. Moi, j'ai eu du fun. Moi, c'est pas pire. Depuis que j'ai 20 ans, à peu près, je n'ai fait que ce que je voulais. Toujours? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est... Bon, tu viens moins riche, là. As-tu déjà été riche? Non, jamais été riche. Mais tu sais, il ne faut pas que tu aimes les Mercedes, les Maserati. Moi, je n'ai pas, j'ai toujours eu plus de fun à faire ce que je voulais que faire trop de marde pour pouvoir assurer le quotidien. Est-ce que Pierre Falardeau se met des limites lorsqu'il donne son opinion? Des fois, je me retiens. C'est vrai? Ah oui. Tu n'as pas été très mollo quand ils ont parlé de la guerre sur les plaines d'Abraham. Oui. Tu aurais fait quoi s'ils avaient décidé de fêter ça, cette fameuse guerre-là entre Wolfe et Montcalm? Je serais allé, je serais monté. Tu aurais fait quoi? Je me serais amené des cocktails Molotov. Non, parce qu'à un moment donné, c'est assez. À un moment donné, on ne peut pas dépasser une certaine limite. Quand tu dis, là, là, c'est assez. Il faut faire un autre move. Tu sais, pas juste aller avec une banderole. Tu sais, là, là, c'est assez. Avez-vous compris ça? Fait que moi, j'étais un peu déçu, finalement, que ça se règle avant. Est-ce que tu trouves qu'avec les années, tu t'es assagi ou t'es devenu plus revendicateur? Non, peut-être pas. Tu vois, comme c'est le jour-ci. En tout cas, c'est... Non, peut-être que j'en laisse plus passer. Je commence à être fétillé. Fait que des fois, je... Tu sais, c'est rendu qu'un éditorial d'André Pratt, ça me choque même plus, tu sais. Pierre Farardeau, comment va la santé? Santé, ça va mal un peu, là. Ces jours-ci, là, j'ai mal un peu partout. Puis, bien, c'est ça, là, il cherche... Il cherche à me trouver, là, pour que ça fasse moins mal. Fait que là, je sais... Je sais, patch d'opium, c'est au bout de... As-tu peur de la mort, toi, Pierre? Je sais que c'est là, tu sais, je sais qu'on va crever. Aucun regret? Non, aucun regret. Les affaires que j'ai voulu faire, elles sont faites. Puis, les quelques affaires que... Tu sais, là, ça fait deux, trois films que j'ai de refuser. Ça m'a déprimé sur le coup, tu sais. Mais dans... Quand tu chèques la vie des artistes, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trous. Il y a des fois, tu te fais planter. Tu réussis, tu passes dans le beurre tout à fait. Tu sais, tu meurs comme Van Gogh. Le pur trou de cul. Puis, 100 ans après ta mort, il vend tes tableaux, 100 millions. Je suis de retour avec Pierre Falardeau. C'était la Saint-Jean il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la Saint-Jean-Baptiste? C'est pas de la nostalgie, mais quand on était plus jeunes, la Saint-Jean, c'était le début de l'été. Oui. C'était la fin de l'école, le début de l'été. Le seul feu d'artifice qu'il y avait dans l'année, c'était à Saint-Jean-Baptiste. Tu sais, là, à cette heure, la Saint-Jean, c'est un party au travers de 100 000 autres parties. Souhaiter l'indépendance aux Québécois en 2009, est-ce que c'est out? C'est ce que... moi, c'est ce qu'on me raconte, mais on me raconte ça depuis que j'étais au monde. L'indépendance, c'était out en 1960, en 70, en 80. C'est trop présenté comme une affaire out. Alors moi, j'aimerais ça... Si c'est out pour nous autres, ça devrait être out pour tout le monde. Pourquoi dans toutes ces années-là, toute l'Afrique est devenue indépendante, l'ex-Yougoslavie, la Croatie, en URSS? Pourquoi c'est... Tu sais, c'est in partout, sauf pour nous autres. Est-ce que ton côté extrémiste a aidé ou a nuit à ta cause, selon toi? Je ne me sens pas extrémiste pour deux scènes. Tu sais, moi, là, quand on avait fait le temps des bouffons, il y avait un gars de Radio-Canada, il m'avait dit, vous allez loin. Je me dis, quand le monde tourne en rond, tu sais, il y a un gars qui met un pied devant l'autre, lui, il va loin en tabarnak. Lui, c'est un extrémiste. Il a mis un pied devant l'autre. Sûrement que ça... Des fois, ça a dû nuire à la cause. Il y a du monde, ils ont tellement peur, mais ils lui font peur avec moi. Il fallait faire l'apneau, c'était fou furieux. Est-ce que des fois, tu te doutes? Tous les jours, je me dis toujours. Peut-être du nain d'un coup, j'ai tort. Puis ça revient assez rapidement. Tu méprises la bêtise collective des Québécois, toi. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils sachent? Le fait d'avoir été un peuple colonisé, des fois, ça a plein de défauts. Puis là, c'est qualité aussi, tu sais. Les Québécois, ils sont pas... C'est pas du monde arrogant, comme les Français. C'est pas des colonialistes, c'est pas des impérialistes, comme les Anglais ou les Américains. Nous autres, on est plus cool. Tu sais, on est plus... Donc ça, c'est une qualité, tu sais. Mais en même temps, des fois, ce serait le fun si les Québécois étaient un peu plus frais. Si on était un peu plus baveux. Comme les show-off. Non, un peu plus fiers de nous-mêmes. Moi, des fois, j'aimerais tellement ça que les Québécois, ils soient plus baveux. Tu sais, la culture québécoise, c'est tellement extraordinaire que... Tout votre rock'n'roll est plein de marde. Votre Las Vegas, votre Hollywood, votre... Toutes vos choses. C'est toute la marde à côté de ce que nous autres on fait. Tu sais, un poème de Richard Desjardins. Ah, ça, c'est quelque chose. Tu sais, Gaston Miron, c'est bien meilleur que tous vos scraps, vos Léonard Cohen de mon cul. Tabarnak, donner des cours de quelque chose à l'école, donner des cours d'histoire, des cours de menuiserie, des cours de jardinage, des affaires utiles. Tu sais, lâchez-nous avec l'anglais. Maudit tabarnak. Oui, mais c'est important quand même d'avoir plusieurs lances. Ben oui, c'est correct. Moi aussi, j'en ai plusieurs langues. Les gars qui s'instruis, s'enrichis. Moi, je parle trois langues, je suis pauvre comme la gale. À quel moment tu as été le plus fier d'être un Québécois? Moi, je suis fier. Moi, je... Pas juste fier, moi, je suis content. Moi, je suis content d'être venu au monde ici. Je suis pas jaloux de personne. Je rêve pas pantoute d'aller vivre en Floride. Je rêve pas pantoute de la Californie. Pour moi, c'est tellement minable, tout ça. Ici, on rêve à ça. On rêve à Las Vegas. Il y a-tu un... Il y a-tu une... Si la Terre a un trou de cul, c'est à Las Vegas. Quelle place de débile. Nous, on serait quoi ici, au Québec? On serait quoi, nous? Nous? Dans le corps humain? Je sais pas. Le cerveau, non, ça. Oui, oui, je ne trouve pas. Un pouce ou je sais pas quoi. Voyons, c'est pas le cerveau. Ah oui, là, ça se trouve.